Musique Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Gilles Laporte pour son roman Une fleur au cœur d'heure aux presse de la cité collection Terre de France. Gilles, comme d'habitude, l'origine du roman tout simplement. L'origine de ce roman c'est notre histoire, c'est l'histoire de la Lorraine, fin 19ème siècle. Un homme oublié aujourd'hui, ou presque oublié aujourd'hui, qui s'appelait Victor Lemoyne, considéré comme le plus grand horticulteur de tous les temps et du monde, aujourd'hui encore, plus d'un siècle après sa mort, m'est apparu un jour dans les recherches documentaires que je faisais pour d'autres livres. Et je me suis dit que je devais pouvoir le mettre en scène, rappeler le personnage qu'il a été historique et le révélateur de la vie sous sa forme la plus originelle, la naissance d'une plante, dans un roman. Voilà comment est né ce roman. Nancy, l'horticulture de Nancy, qui a été pilote au niveau mondial, fin 19ème, début 20ème siècle, et l'histoire d'un jeune garçon qui arrive face à ce grand monsieur. Voilà, alors on va parler de Petit Louis, justement, je vais vous laisser nous le présenter, et un peu l'origine de sa passion, justement, pour l'anticulture. Alors Petit Louis est un garçon qui est né dans des conditions très très difficiles. Sa mère, qui était femme de chambre dans ce bel établissement dans lequel nous sommes aujourd'hui, le grand hôtel de la Reine, Place Stanislas, Sa mère attend vainement son mari, qui a été engagé, contre son gré, bien sûr, dans la garde 70, envoyé sur le front des Vosges, dont il n'est jamais revenu. Mais elle l'attend. Elle l'attend, donc elle travaille. Or, elle est enceinte. Elle est enceinte et elle accouche ici, dans cette maison, dans cet établissement, dans des conditions très difficiles, tellement difficiles, que le jeune garçon va naître handicapé. Ce handicap, il est de nature à l'empoisonner toute sa vie, à faire en sorte qu'il ne soit que sur des voies de garage, qu'il ne vive pas une vie pleine et entière d'êtres humains passionnés et passionnants. Jusqu'au jour où, elle va rencontrer le chef comptable de cette belle maison, de cet hôtel de la Reine, donc son patron, entre guillemets, qui remarque le talent de dessinateur de cet enfant. Il aime dessiner, ce garçon, il aime peindre à l'aquarelle. Et ce comptable dit, il faut qu'on fasse quelque chose, parce qu'il a un vrai don. Il va lui offrir le matériel nécessaire, les papiers, les crayons, les pinceaux, les aquarelles, et il va lui donner confiance en lui. Jusqu'à exposer des aquarelles, les premières aquarelles, dans les salons de cette belle maison. Voilà donc comment arrive ce jeune garçon, et comment un jour, il va être remarqué par Victor Lemoyne, notre horticulteur de génie, qui va se prendre de passion pour les dessins et les peintures de cet enfant, et qui va l'engager comme apprenti d'abord, lui faire découvrir les fleurs. Il aime tellement les représenter à l'aquarelle, les fleurs, qu'il va le faire vivre au milieu de ces fleurs. Et il va l'engager aussi comme illustrateur de ses catalogues. Donc voilà comment, votre jeune garçon, que tout condamné au départ, va connaître une vie passionnante et passionnée, je le répète. Voilà, et ce qu'il y a un thème chez vous dans tous vos romans, c'est de parler aussi du patrimoine Lorrain, parce qu'encore une fois, on ne connaît pas forcément tout. Patrimoine Lorrain, oui, Victor Lemoyne, qui est un des plus beaux représentants de notre patrimoine, qui a été l'un des animateurs, à sa manière, des créateurs de l'école de Nancy. Émile Friand, Émile Gallet, Majorelle, ont tous été des gens qu'il a fréquentés, et qui se sont inspirés de son travail de botaniste et d'horticulteur dans leur propre création. Il suffit d'aller à l'Excel, par exemple, cette remarquable brasserie face à la gare à Nancy, pour se baigner immédiatement sous ces fougères géantes, dans l'univers horticole de Nancy, à la fin du 19e siècle. Donc c'est une aventure, oui, patrimoniale, historique et humaine. Est-ce que c'est important pour vous d'aller observer aussi le métier ? Je me souviens de la cantate de cristal, par exemple, où vous étiez allé au plus près, on va dire. Ah ben c'est pour moi indispensable. Indispensable. Oui, c'est vrai que j'ai vécu des semaines durant à côté des verriers de Baccarat pour ma cantate de cristal. C'est vrai que j'ai vécu des semaines durant à côté des luthiers dans leur atelier, à Mircourt, pour mes autres romans comme La Cléosame, par exemple. Et là, je suis allé fréquenter notamment l'école d'horticulture de Roville-aux-Chênes, dans les Vosges, qui est l'héritière presque directe de cette belle grande aventure horticole lorraine du 19e siècle. Donc j'ai vu comment, enfin j'ai vu comment, j'ai pas tout compris, mais j'ai vu le geste de l'horticulteur en train d'hybrider une plante, c'est-à-dire de prendre le pollen de l'une pour la mettre sur le pistil de l'autre, et créer de nouvelles variétés. Victor Lemoyne a créé des milliers de nouvelles variétés, qui sont toujours commercialisées aujourd'hui. Voilà, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'on échappe au truchet. François, c'est quasiment directeur de l'hôtel, comme vous le disiez. Flavie fait partie du personnel et il peut y avoir une belle relation entre eux. Ben oui, ils sont deux, on dirait, classes différentes, mais ça ne se voit pas, en tout cas ils ne le ressemblent pas comme ça. Elle, femme de chambre, elle est à la base de la hiérarchie de cette maison. Lui, chef comptable, il est quasiment le patron, donc il est à la tête de cette hiérarchie. Mais ce qui les rapproche immédiatement, c'est l'humanité. C'est le cœur. C'est le cœur qui vint toutes les différences sociales, si tenté qu'il y ait des différences sociales. En tout cas, ils ne les perçoivent pas. Et ils vivent leur vie, d'abord d'amis, ensuite d'amants. Ils vont former un couple indissociable, absolument extraordinaire, au service de petit Louis, de cet enfant. De cet enfant qui est arrivé, lui, à l'amour des fleurs qu'il dessine, parce que, comme son mari, le mari de sa mère, n'est jamais rentré de la guerre, elle veut honorer sa mémoire en allant déposer des fleurs sur les tombes de soldats inconnus dans la région. Donc elle va voler des fleurs à la pépinière pour aller les déposer sur les tombes, jusqu'au moment où elle se fait pincer. Et c'est là que le gamin dit, écoute, maman, on ne va pas continuer à voler des fleurs, ça va nous jouer de mauvais tour, je vais les dessiner maintenant. Et on ira poser des dessins sur les tombes. Alors, roman qui se passe au 19e et au 20e, mais des thèmes modernes avec le personnage de la femme Flavie et le petit Louis qui souffre d'un handicap, ça résonne à notre époque aussi ? Oui, oui, ça résonne à notre époque, parce que cette femme incarne le, entre guillemets, combat d'une femme pour faire en sorte que son enfant soit reconnu malgré son handicap, admis et reconnu. Et puis qu'elle soit elle-même reconnue dans un monde qui n'est pas favorable à la femme. La femme à cette époque-là, c'est, oui, femme de chambre à la rigueur, où s'il ne travaille pas dans une maison comme ici, elle est à la maison chez elle, elle fait la soupe pour son mari et elle lève ses gosses. Donc, elle échappe à ce destin de femme qu'elle ne supporterait pas de toute façon. Donc on est dans cette évolution sociale qui se poursuit aujourd'hui. C'est une évolution qui est très, très contemporaine. On en connaît aujourd'hui des développements qui ne sont pas toujours ceux qu'on pourrait souhaiter, mais des développements qui continuent à faire en sorte que la femme soit plus présente, active, reconnue et respectée dans notre monde. Est-ce qu'on peut parler de nostalgie sans que ça soit un vilain mot comme on peut l'entendre de temps en temps ? C'est un mot dont je me méfie. Oui, la nostalgie ? Avoir, nourrir une sorte d'amour du passé et de regret de ne pas être de ce passé ? Alors, dans ce sens-là, non. Mais attachement au passé, respect du passé pour se nourrir de ce qu'il nous a légué ? Alors oui, oui, parce que nous sommes faits de l'histoire qui s'est écrite avant nous depuis des siècles, voire des millénaires. Nous en sommes les fruits et nous avons pour mission de témoigner de ce que nous avons reçu en en offrant à nos contemporains ce qui peut alimenter leur recherche et leur manière d'être. Ça sera une demi-dernière question mais le sens de la transmission car votre livre, la scène d'ouverture et la scène de clôture sont quasiment les mêmes. Ça vous a semblé tout de suite logique ? J'aime bien que vous ayez remarqué ça parce que, oui, je tenais à ce que la boucle soit bouclée. C'est-à-dire que j'apparais au monde et je reçois. Et puis je bascule dans un deuxième temps de ma vie au cours duquel j'ai peut-être le devoir. Non pas de rendre ce que j'ai reçu mais de faire profiter l'autre de l'expérience que j'ai acquise à partir de ce que j'ai reçu. Donc, oui, il y a pour moi non pas de la nostalgie. Ce n'est pas un vilain mot. Il n'y a pas de vilain mot dans la langue française. Tous les mots sont beaux parce qu'ils recouvrent tous des réalités profondes. Mais c'est plutôt le désir de m'alimenter de ce qui était pour aller vers l'autre, le lui transmettre et qu'on continue à grandir ensemble et comme ça jusqu'à la fin des temps. Ce sera ma dernière remarque mais est-ce que c'est aussi à travers votre livre une façon de dire « Soyez curieux, découvrez le patrimoine de la région que vous ne connaissez pas forcément » ? Mais bien sûr. Mais bien sûr, la curiosité n'est pas un vilain défaut comme certains l'ont répété ou le répètent encore un peu aujourd'hui. Non, non. C'est la première des qualités. Soyez très curieux, soyons très curieux. Descartes, dans son discours de la méthode, ne nous dit pas autre chose. quand il nous dit « Bon, vous évacuez tout ce que vous avez reçu jusqu'à maintenant, tous les dogmes qui vous ont étouffés jusqu'à maintenant, vous les évacuez et vous redécouvrez le monde par vous-même. Ne tenez pour vrai que ce qui vous paraît comme évident. » Je suis à la recherche en tant que romancier de tout ce qui me paraît comme évident et de tout ce qui devrait, à mon sens, paraître évident à celles et ceux qui veulent progresser dans la vie et faire de leur vie une belle expérience humaine. Vous donnez des pistes, quoi. Je tente d'ouvrir des pistes et de ne pas devenir un guide, mais enfin de prendre par la main mes contemporains pour leur dire « Regardez comme c'est beau là-bas. » Voilà. Écoutez, Gilles, encore une fois, merci. Et je rappelle le titre de votre livre sans oublier de remercier l'hôtel de la Reine sur la place Tamislas qui nous a reçus avec beaucoup de chaleur et beaucoup de sympathie. Donc, votre roman, Gilles Laporte, une fleur au corps d'heure aux éditions presse de la Cité, collection Terre de France. Merci beaucoup, Gilles. Merci. Merci.